Elles sont toutes belles, 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 comme le jour. Des bijoux qui ne subliment pas toujours forcément un coup, un poignet. Mais non, bien loin de là en fait. Particulièrement les bijoux fantaisie, tu les as, ils sont dans ta ligne de mire aujourd'hui Anne-Marie. Des bijoux qui donnent des croûtes. Voilà en fait, tous ces petits bijoux qu'on achète à bas prix, entre guillemets, en se disant on se fait plaisir, c'est formidable. Eh bien, qui n'a pas ressenti des petites rougeurs, des petites démangeaisons, notamment aussi lorsque vous mettez des boucles d'oreilles fantaisie avec le lobe de l'oreille qui gonfle, qui est vraiment particulièrement sensible. Ah moi je ne peux pas mettre les boucles d'oreilles fantaisie, j'essaye mais à chaque fois ça me fait mal. C'est ce que tu dis à ton mec pour qu'il t'offre de l'or, c'est ça ? C'est ça, mais ça ne marche pas, je n'ai donc jamais de boucle d'oreille. Je reviendrai sur l'or tout à l'heure. D'accord, donc effectivement, aujourd'hui c'est attribué à différents types de métaux, notamment le chrome et surtout le nickel. Le nickel qui rentre dans la composition de bon nombre de ces petits bijoux, mais également dans des parties de vêtements comme les fermetures éclairs, les boucles de ceinture, les boutons de manchette. On en a un peu moins souvent, attention. Ah c'est du top les boutons de manchette. Donc évidemment, et beaucoup d'autres objets du quotidien, donc ce type de sensibilité-là peut être vraiment problématique. On considère qu'on devient sensible au nickel au bout d'un mois d'exposition et ensuite, généralement ça reste à vie. Tu me disais Maya que toi finalement cette sensibilité s'était atténuée, donc tant mieux. Oui, mais parce que tu m'as dit que je n'étais pas une bonne élève, mais c'est vrai qu'avec les boucles d'oreilles fantaisie, j'ai résisté. Alors j'avais les oreilles écarlates, mais j'ai continué, continué jusqu'à supporter. Voilà, tu l'as supporté. Finalement, effectivement, ton système immunitaire a réussi à s'adapter, mais ça n'est pas le cas pour tout le monde. J'étais seule du coup ? J'étais seule, j'étais enfant, j'étais toute petite seule. Parce que c'est ça, on en met beaucoup aux enfants. Exactement, c'est ça qui est problématique aussi. Et par exemple, on ne pense pas à des choses toutes bêtes comme quand on développe une allergie au nickel, après quand on va chez l'orthodontiste poser par exemple des implants, etc. Ça peut aussi être problématique. Donc ça peut commencer de manière tout à fait anodine, mais en réalité, ça peut poser ensuite beaucoup de soucis en termes quotidiens. C'est fréquent comme allergien. Oui, c'est assez fréquent. L'allergène, c'est l'un des... Pardon, le nickel est l'un des allergènes les plus connus. On estime que 10% des femmes ont une sensibilité au nickel, 5% des hommes, un peu plus de femmes, puisqu'on porte plus que de nos joues, évidemment, fantaisie. Et puis parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. Toutes ces grandes chaînes qui nous vendent des produits à base de nickel sont à mon sens tout à fait irresponsables, même si la réglementation depuis quelques années a aujourd'hui réglementé le nombre, si vous voulez, de la quantité de nickel qui doit être dans un objet au contact direct de la peau. UFC que choisir avait montré dans une étude il n'y a pas très très longtemps de cela que cette réglementation n'était absolument pas respectée, ces produits étant fabriqués souvent en Chine à bas prix, sans vouloir stigmatiser la Chine, mais en tout cas dans plusieurs pays, et de façon tout à fait contraire à la réglementation française. Donc ça veut dire que si on sent une petite croutasse, ou si on a la peau un peu rouge, il vaut mieux aller tout de suite chez l'allergologue et essayer de se faire... Exactement, voir ce qu'il en est. Et tu disais tout à l'heure, Thomas, est-ce que c'est dire qu'on est allergique aux bijoux fantaisie ? Est-ce que c'est une astuce pour avoir de l'or ? Eh bien, sachez que même dans l'or, vous pouvez avoir du nickel, pourquoi ? Ça va servir à le faire durcir. Dans l'or blanc, c'est quasiment à 100% du temps dans cet alliage que constitue l'or blanc, dans l'argent également, et dans tout ce qui est plaqué. Vous savez, quand on vous dit un bijou plaqué or ou plaqué argent, c'est tout simplement qu'on va mettre sur le bijou une petite couche de nickel qui va masquer les impuretés, lui donner un côté plus brillant, et par-dessus, on va mettre la couche d'or ou d'argent. Mais cette couche-là, elle va très rapidement aussi s'user et vous allez arriver directement sur le nickel. Qu'est-ce qui reste alors ? Le platine ? Les diamants, les diamants. Les diamants, un bracelet en diamant et puis on n'en parle plus. Le couteau n'a pas mégoûté. C'est le petit conseil beauté du jour. C'est bon pour le teint. Donc ça, c'est vraiment très important à réaliser. Et si on met par exemple du vernis autour, on dit que parfois il faut faire ça pour protéger les bijoux. C'est une bonne solution, ça ? Oui, alors ça, c'est vraiment la fausse bonne idée. Voilà. FBI. Pourquoi ? Exactement. Pourquoi ? Parce que dans ces produits-là, vous avez évidemment des phtalates. Dans tous les vernis, top coat, base, etc. Tout ça, ça contient évidemment des phtalates. Donc vous allez finalement remplacer, on va dire, la diable, la pèse par le choléra. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas vraiment top. Et en plus, on met souvent ça sur ces petites boucles d'oreilles. Et puis, de toute façon, ça ne dure que deux ou trois jours. Il faudrait en remettre tout le temps. Donc ça ne sert à rien. Et dernière... C'est la déprime, on met tout le bijou. Non, c'est comme un mari. Pas de bijou. Pas de bijou. Voilà, naturel. Donc non, non, pas du tout. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Voilà. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi du nickel dans beaucoup de nos utensils du quotidien. Voilà, tous les ustensiles de cuisine contiennent du nickel, bien entendu. Et donc, Marie, c'est quoi ? On prend des gants ? Les montures de lunettes, le smartphone. Les montures de lunettes, elle lui montre à téléphone. Voilà, tac. Bien entendu, la pièce de 1 et 2 euros. Quoi ? Il y en a dedans ? Bien sûr. Il y a du nickel ? Et des taux qui ne sont même pas réglementaires. Donc c'est ça qui est très drôle. N'acceptez que des billets. Voilà. La vieille technique de l'air. Il y en a aussi dans les billets. Il y en a aussi dans les billets. Il y en a aussi dans les billets. Absolument. C'est tout à fait étonnant. Donc, tant que vous n'êtes pas allergique au nickel ou sensible, tout va bien. Ensuite, la vie devient un petit peu plus compliquée. Non, mais c'est ça. D'accord. Et dernier point pour achever vraiment de vous. Oui, pour les fêtes. Allez-y, on y va. Dans des colorantes cosmétiques ou des colorants alimentaires qui sont des oxydes de fer, donc qui vont donner une coloration rouge ou brune, vous avez des traces de nickel également. Donc, bon appétit surtout et profitez bien de la vie. Non, non, mais au-delà de ça, du coup, on fait vraiment sérieusement comment ? Pour les pièces de monnaie, pour les... Alors, en fait, si vous utilisez ce type de bijoux-là, essayez de réduire. Et surtout, évitez quand vous êtes amené à transpirer, parce que la transpiration va favoriser le fait de dissoudre tout facilement le nickel. Donc, ça, c'est éviter cela. Ça, c'est la première chose. Et minimisez le contact. Ne gardez pas le même bijou un mois, etc. Voilà, vous en mettez une fois de temps en temps. On est d'accord que quand on ne voit pas de réaction, il n'y a pas de problème. Non, quand il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de problème. Mais après, elle peut arriver. Et on ne peut vraiment pas se désensibiliser. Alors, pour le moment, en fait, il n'y a pas de traitement pur sur le nickel de désensibilisation. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est problématique pour la plupart des gens. Mais voilà, mais en tout cas, sachez que c'est quand même un peu partout. Et c'est la question qu'on se pose, c'est se dire, voilà, aujourd'hui, dans le commerce et dans les produits du quotidien, on trouve quand même des produits qui sont, qui posent vraiment des questions d'ordre sanitaire. Et on se dit, pourquoi au 21e siècle qu'on continue de trouver ça ? Gérard, si j'achète un bijou fantaisie et que deux jours après, j'ai une croûte à l'oreille, est-ce que je peux le rendre au fabricant en disant, bah, regardez ? Oui, si on considère que ça met en cause la qualité substantielle du produit, mais encore faudrait-il prouver que c'est ce bijou-là qui vous a donné votre croûte. Et compte tenu du prix habituel de ce genre de produit, je ne suis pas certain que c'est un intérêt. Mais il y a une consolation sur tout ce qu'a dit Anne-Marie, c'est que la France, grâce à la Nouvelle-Calédonie, était un des gros producteurs de nickel, donc ça nous rapporte de l'argent. Ah, on finit sur cette note positive. Très bien. On va toujours le faire à moitié. Tout va bien. Et on verra tout à l'heure comment gagner de l'argent, effectivement. Ce sera l'objet de notre dossier du jour. Merci beaucoup, Anne-Marie. On te retrouve tout à l'heure pour les cas pratiques.